... Willkommen in Österreich, bienvenue en Autriche. Trak, Vienne, Budapest, trois villes de l'Empire austro-hongrois au patrimoine culturel et historique exceptionnel que je vous invite à découvrir avec Travel Europe. Travel Europe, grand spécialiste des circuits en autocar basé à Steins, en Autriche, propose une large palette de produits Europe de l'Est et Europe centrale. Outre ces offres, il faut évoquer aussi les séjours découverts à Prague, les circuits combinés avec les pays limitrophes, la rhapsodie hongroise ou la croisière sur le Danube. Cette production quasiment exhaustive est aussi susceptible d'être déclinée en vols spéciaux ou réguliers ou en produits spécialement conçus à la carte. Par rapport à ses concurrents, le voyagiste présente l'avantage de disposer de son propre réceptif francophone à Prague, Vienne ou Budapest. Enfin, il propose à ses clients circuits des audio guides gratuits pour parfaire la visite des nombreux sites culturels au programme. Autre spécificité propre à Travel Europe, l'immersion dans la culture des pays visités. Par exemple, un dîner dans un Neue Rieger, typiquement viennois, dans le cas du circuit Empire Austro-Hongrois, la possibilité également d'enrichir son voyage avec des options culturelles, telles un concert classique, du théâtre noir ou une soirée folklorique. Le circuit Empire Austro-Hongrois est une opportunité unique de découvrir un empire et une époque révolue qui ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire européenne. Outre la richesse architecturale et culturelle de Prague, Vienne et Budapest, vos clients pourront parcourir trois capitales aussi passionnantes les unes que les autres en une semaine. Au programme Architecture, Art, Musique et Tradition à un tarif très compétitif. Enfin, rappelons la possibilité de joindre l'utile à l'agréable en profitant de l'occasion pour visiter les sublimes marchés de Noël de Prague, Vienne et Budapest en novembre et décembre. C'est sur les traces de la gloire et de la grandeur des Habsbourg et de leurs sujets que nous vous emmenons pour ce circuit de huit jours cette nuit de Prague à Vienne et Budapest. Il débute par Prague et l'étourdissante surdouée, devenue capitale de la République tchèque. Sous les Habsbourg, la ville est avec Vienne et Budapest, l'une des trois capitales de l'Empire Austro-Hongrois. La cité aux mille tours et mille clochers, qui a miraculeusement échappé au bombardement de la Seconde Guerre mondiale, s'affiche comme une véritable ode à l'architecture. Elle est une sorte de musée de plein air où les chefs-d'œuvre mêlant les styles pré-romans, romans, gothiques, baroques, rococos, arts nouveaux et cubistes surprennent le visiteur à chaque pas. Du haut du château fort qui domine Starimesto, le quartier historique de la vieille ville, les rois de Bohème, les empereurs du Saint-Empire romain germanique et les présidents de la République tchèque veillent sur les joyaux de la couronne. Cet ensemble monumental, perché sur la colline de Radcani, ébordé de jardins, est long de 570 mètres de long et de 130 mètres de large. L'imposant édifice est encadré par les tours de la cathédrale Saint-Guy, la basilique Saint-Georges et le couvent de Strahov et sa bibliothèque. Dans l'enceinte du château, nous découvrons la place Saint-Georges et la nef principale de la cathédrale Saint-Guy. Sa construction date du XIVe et ce chef-d'œuvre du baroque a pour particularité de posséder l'une des plus grandes rosaces d'Europe. Un peu plus loin, voici le quartier juif de Josefov qui a été le plus grand ghetto d'Europe centrale. Le cimetière est la plus vieille synagogue d'Europe dont la construction a débuté en 1270 complète le tableau. Vieille et nouvelle ville sont séparées par la Vlatva, enjambées par le célèbre pont Charles. Véritable icône touristique de Prague, ce pont a été construit au XIVe siècle par le roi Charles et comporte une tour médiévale à chaque extrémité. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, les catholiques lui ajouteront une trentaine de statues en vis-à-vis de chaque côté du pont. Et pour finir en beauté, pas de visite de Prague sans l'hôtel de ville et sa célèbre horloge astronomique. Prague, c'est un véritable livre de l'histoire de l'art. À travers des quartiers historiques, on peut passer aussi à travers des siècles et on peut découvrir tous les styles gothiques, renaissance, baroque, art nouveau dans une ville. Le beau d'Anne-Ubleu. En voilà une transition qui s'impose juste avant notre arrivée à Vienne. Cela vous rappelle certainement la fameuse valse des frères Strauss qui évoque les splendeurs passées de la cour autrichienne. L'important, c'est que Vienne est une ville gigantesque qui fait quatre fois la taille de la ville de Paris, finalement, de Paris-Ville. Et avec Travel Europe, déjà, on va découvrir l'essentiel de tout ce qu'il y a. Vienne a réussi à garder plus de 800 ans d'histoire. Et donc, tout ça fait de Vienne une ville exceptionnelle. Nous y sommes justement au cœur de la capitale du Saint-Empire romain germanique, de l'archiduché d'Autriche, de l'Empire et du double royaume d'Autriche-Hongrie. Nous démarrons notre visite par quelques-uns des plus beaux joyaux viennois. Le Parlement, immense édifice néoclassique bâti sur la Rengestrasse de 1874 avec le sommet de la façade décorée de statues. L'Opéra, le premier des grands projets du Ring, construit de 1861 à 1869 dans un style néo-renaissance, le musée des beaux-arts, considéré comme l'un des premiers musées d'art anciens du monde, et puis le clou de la visite, la Hofburg, le plus grand palais de la ville de Vienne. Patiemment édifié au cours des siècles depuis 1220, il a été notamment la résidence de la dynastie des Habsburg, des empereurs d'Autriche et d'Autriche-Hongrie. Situé au cœur de la vieille ville, dans le premier arrondissement à l'intérieur du Ring, le château compte plus de 2600 pièces, réparties sur 18 ailes. Il héberge notamment le musée de Sissi et les appartements impériaux. La cathédrale Saint-Étienne mérite une mention spéciale. De style gothique, mais au centre d'un quartier baroque, son bourdon affiche 20 tonnes sur la balance. Autre particularité, sa toiture de tuiles vernissées avec le dessin de l'aigle à deux têtes, le blasant de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Sévèrement touchée pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été restaurée et a rouvert en 1952. Après la découverte de la vieille ville avec le Graben et le Colmarc, nous voici dans la résidence d'été des puissants d'Autriche, le château de Schönbrunn, l'un des plus importants châteaux baroques en Europe et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996. Ce monument, symbole de culture autrichienne, est l'un des sites touristiques les plus visités du pays. La construction du Versailles autrichien a débuté en 1696 et a été modifiée à plusieurs reprises par les familles régnantes. C'est l'empereur François-Joseph Ier au XIXe siècle qui va laisser une empreinte indélébile sur Schönbrunn où il passera une grande partie de sa vie avant d'y décéder en 1916. Le château était sa résidence d'été. Plusieurs pièces gardent également le souvenir de son épouse, l'impératrice Elisabeth, dite Sissi. Après les phases de Vienne, nous voici sur la route vers Budapest dont 300 km nous séparent. Sur le chemin, dans cette région baptisée la Courbe du Danube, les centres d'intérêt ne manquent pas. Tout d'abord, Estergam, qui a été capitale de la Hongrie trois siècles durant du Xe au XIIIe siècle. Autre étape non dénuée d'intérêt à Visegrad, c'est dans cette petite ville que Charles Robert de Hongrie a déplacé sa cour. Il y bâtit même en 1323 un palais royal. Enfin, poursuivons notre route avec un dernier stop à Stendre, ville typique et pittoresque réputée pour ses artistes, musées et galeries d'art. Nous voici arrivés à Budapest, capitale de la Hongrie. Budapest, la perle du Danube, ainsi désignée pour ses beaux atours, n'a rien à envier à Vienne, sa rivale. Pas moins de trois sites y figurent au patrimoine mondial de l'UNESCO, le quartier du château de Buda, l'avenue Andrassie et le métropolitain du millénaire. Nous voici partis pour une copieuse visite guidée de la ville. Nous débutons la matinée par le quartier de Pest. Le Parlement hongrois, le plus grand édifice du pays, est aussi l'un des plus vastes parlements européens avec ses 18 000 m2 de superficie. Inauguré au début du XXe siècle et situé sur la rive orientale du Danube, il est depuis 1902 le siège de l'Assemblée nationale. Tout aussi élégant et massif, voici l'Opéra national dont la construction achevée en 1884 a été confiée par l'empereur François-Joseph, ami Klosible, un des plus célèbres architectes hongrois du XIXe. Mais il n'est pas le seul élément remarquable de la célébrissime avenue Andrassie, connue comme les Champs-Élysées hongrois et répertoriée en tant que tel au patrimoine mondial de l'humanité. Nous voici arrivés à la gigantesque place des héros, dominée par le monument du millénaire et ainsi baptisée en 1932 en raison des statues des illustres personnages qui bordent le monument. Outre la tombe du soldat inconnu, on découvre l'effigie du premier souverain hongrois ainsi qu'un florilège de rois, princes et politiciens qui ont joué un rôle de premier plan dans l'histoire du pays. Autre institution emblématique de Budapest, les Bens et Chéni, qui font partie des plus grands établissements thermaux d'Europe, avec ses bassins dont la température va de 16 à 40 degrés. La construction de la basilique Saint-Étienne a débuté en 1851. De style néoclassique, elle est dotée d'une coupole néo-renaissance après l'effondrement de celle d'origine en 1868. Il s'agit aujourd'hui avec le Parlement du deuxième plus grand bâtiment d'Hongrie avec ses 96 mètres de haut pour 87,4 mètres de long sur 55 de large. La basilique, où est conservée la relique contenant la main droite de Saint-Étienne, peut accueillir jusqu'à 8 500 fidèles. Le palais de Bouddhavar, ou palais du château de Bouddha, est le château historique des rois de Hongrie. Aujourd'hui, quartier d'habitation et au lieu touristique de Budapest, on y trouve notamment l'église Mathias, construite vers 1255 sous le règne du roi Bela IV. Cet édifice religieux a l'histoire mouvementée à conserver, malgré ses nombreux avatars, sa structure originelle. C'est aussi dans ce lieu que François-Joseph a été couronné pour devenir roi de Hongrie. Après quelques pas sur le bastion des pêcheurs, promenade de plaisance bordant le quartier du château, nous voici au sommet du mont Gellert pour une vue panoramique sur la ville et le Danube. La vue imprenable et le merveilleux panorama sur la perle du Danube clouent littéralement les visiteurs sur place. La ville de Budapest a une vibration constante c'est une ville qui est non seulement verte, on a plein de parcs, des îles, on a le Danube, déjà au niveau nature, ça coupe la ville en deux, ça donne une richesse naturelle, mais aussi au niveau architecture, c'est une ville qui a une grande palette d'architecture à découvrir. Mais je pense qu'en deux jours, on peut découvrir déjà l'essentiel de Budapest. Toujours sur la rive de Pest, on peut à la fois embrasser du regard l'élégant pont de la liberté et le superbe grand marché couvert de Budapest. Avec son style néo-gothique, cette immense halle située au centre de Budapest est absolument superbe avec son toit recouvert de céramique provenant de la célèbre fabrique angroise de Zolney. Alors bon à savoir, Travel Europe propose une option et avec un supplément, une croisière d'une heure sur le Danube by Night pour une découverte insolite et illuminée de ses plus importants monuments. Le circuit de l'Empire austro-hongrois comprend huit jours, sept nuits en pension complète avec logement en hôtel trois étoiles, trois étoiles sup ou quatre étoiles au choix. Il permettra à vos clients d'apercevoir l'essentiel de trois villes magiques et mythiques, Prague, Vienne et Budapest. La solidité de l'offre de transport vous permet des départs de toutes les régions de France en fonction des périodes. À partir de 65 personnes, il est même possible de programmer des vols de n'importe quel aéroport français. Enfin, avec son bureau réceptif et son personnel francophone dans chacune des trois villes-étapes, Travel Europe, dont le siège social est basé à Steins, au cœur de l'Europe centrale, est en mesure de répondre à toutes vos demandes. Travel Europe vous accompagne tout au long de votre voyage. Travel Europe Travel Europe Travel Europe